Hello, si tu es parent, cette activité devra sûrement t'intéresser. Il s'agit de fabriquer une coccinelle à base d'assiettes jetables de couleurs et de formats de couleurs noires. Du coup, n'hésitez pas à découvrir comment mes bébés le font et ils le font tellement aisément que j'aimerais vous dire ne sous-estimer surtout pas vos enfants, peu importe l'âge qu'ils ont. S'ils ont de l'intérêt à vouloir faire une activité ou à vouloir faire quelque chose de particulier, laissez-les exprimer leurs capacités, leurs aptitudes parce que vous serez agréablement surpris de ce que l'enfant soit capable de suivre les instructions que vous lui donnez. L'enfant soit capable de réaliser ce que vous lui montrez, de réaliser tout seul, je vais dire, ce que vous lui présentez. Ça permet à l'enfant de pouvoir prendre confiance en lui, de pouvoir savoir que je suis capable de faire telle chose, je suis capable de pouvoir ressortir telle chose parce que j'ai déjà eu à le faire. Donc du coup, pour ma part, c'est une très belle initiative lorsque vous faites des activités et que vous laissez l'enfant être au centre de ses activités. Bien sûr, lorsque le matériel à utiliser peut être dangereux pour les enfants, prenez des précautions pour que l'enfant ne soit pas blessé ou bien pour que l'enfant ne soit pas affecté. Mais laissez-les travailler, c'est tellement beau. Et lorsque je me souviens, quand je travaille avec mes enfants, mes bébés ne veulent même pas que je touche. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que je touche pour les aider, ils ne veulent même pas que je leur montre quoi que ce soit. Je dépose seulement le matériel, je leur montre à la base comment il faut faire et le résultat m'émerveille toujours. N'hésitez pas de travailler à la maison avec vos enfants. Que ce soit la lecture, que ce soit l'écriture, que ce soit les activités qui développent la créativité, que ce soit les trucs sensoriels, les activités sensorielles, je vous l'ai dit. N'hésitez pas de travailler à la maison avec vos bébés. C'est tellement beau à la limite. Je suis passionnée par le fait de travailler avec les enfants. C'est la raison pour laquelle je m'y mets. C'est la raison pour laquelle je prends du temps. C'est la raison pour laquelle je prends du temps avec mes enfants. Prenez du temps avec vos enfants. Vous ne le regretterez pas. Passez une bonne journée et à bientôt. C'est la raison pour laquelle je prends du temps.